Et nous avons maintenant un nouveau sujet, j'invite Philippe Mercier à venir me rejoindre, Philippe, en mode totale estivale, la casquette, les lunettes, le petit polo, t'as mis ta crème solaire j'espère, on a fait un bon test récemment, oui alors effectivement avec toi il faut toujours un tout petit peu remonter le micro, un petit peu ajuster, je pense que c'est bon, voilà, voilà, je vais quand même retirer les lunettes sinon on ne se voit pas, oui c'est ça. Exactement Écoute, bienvenue, avec toi on va parler forte chaleur, alors on ne peut évidemment pas faire grand chose avec les températures qui nous sont imposées par l'univers, la météo on y est tous exposés de la même manière, mais il y a quand même un moment où on peut considérer qu'il fait trop chaud, qu'est-ce que toi tu sous-entends, qu'est-ce que toi tu veux dire quand tu dis trop chaud, Donc ça c'est une très bonne question, parce que souvent on nous demande des solutions, on a un grand dossier sur notre site là-dessus, sur la surchauffe dans les logements, et donc le fait que c'est inconfortable, c'est même dangereux pour la santé au-delà d'un certain niveau, et donc là l'important aujourd'hui c'est de donner des éléments qui ne se trouvent pas ailleurs, donc c'est chez Testachat, on vous donne des repères, repères de température, c'est quoi trop chaud pour l'un, c'est quoi trop chaud pour l'autre, c'est personnel, mais en fait il y a quand même des températures seuil, donc 24 degrés dans une chambre, ça on estime vraiment que ça devient inconfortable, au-dessus de 24 degrés, et dans un séjour, dans une habitation, enfin dans une zone de vie, là 27 degrés, au-delà de 27 degrés, là vraiment on considère que ça devient normal, c'est normal que ça soit inconfortable. D'accord, on parle bien des températures à l'intérieur des maisons, à l'intérieur des habitations. À l'intérieur de l'habitation, surtout avec des périodes de canicule, là on a une bonne semaine qui commence à bien chauffer, et donc ça a tendance à s'accumuler, et donc c'est un peu comme on va faire pour gérer ça, et donc quand je disais c'est mauvais pour la santé, voilà, on ne va pas tous mourir demain, mais on sait que pendant les canicules, il y a souvent une surmortalité qui arrive chez les personnes les plus fragiles, les personnes âgées. Les personnes qui ont des problèmes de santé, des problèmes de difficultés respiratoires, des choses comme ça, c'est vrai que... Ce n'est pas seulement une question de confort, c'est aussi important pour une partie de la population de pouvoir maîtriser la température dans son logement. Et donc pourquoi est-ce que c'est important, et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut faire quand tout à coup on a, comme maintenant, on passe de température plutôt automnale, à c'est le plein été, il fait très chaud. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument qu'on s'attaque à la maison, et puis qu'est-ce qu'on peut faire ? La première chose dont on doit se protéger, c'est ce que je fais ici en arrivant en tenue estivale, c'est se protéger du soleil. En fait, on a ce réflexe-là quand on est, nous, exposés au soleil, le logement, en fait, c'est la même chose. La première menace pour le logement au niveau de la surchauffe, ça va être l'exposition au soleil. Et en fait, le point qui est le plus critique, c'est tout ce qui est surface vitrée. Donc, tout ce qui est fenêtres, fenêtres de toit, principalement, parce que ça, il faut savoir que ça va permettre l'entrée de chaleur du plus du double par rapport à des fenêtres verticales dans des façades. Ça, c'est le premier point d'attention. Et les autres fenêtres, eh bien, on va essayer vraiment de les occulter, d'empêcher le soleil de passer à travers ces fenêtres, idéalement depuis l'extérieur. Donc, même si on a des rideaux à l'intérieur des stores, on peut les fermer toute la journée. Mais ça, c'est déjà bien. C'est mieux que rien. Mais par contre, l'idéal, c'est vraiment de le stopper à l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où les rayons du soleil traversent un vitrage, ils vont se transformer en chaleur. Et donc, pour faire simple, cette chaleur, c'est un effet de serre, en fait. Une fois que ça a passé le vitrage, ça ne sortira plus. Et donc, la deuxième action qu'on peut faire, parce qu'inévitablement, la chaleur va quand même rentrer, même si on a tous les dispositifs prévus, il faut essayer d'évacuer cette chaleur le plus possible. Et donc, on va ventiler. Donc, on va ouvrir toutes les fenêtres, mais pas n'importe quand. Il faut le faire à partir du moment où la température extérieure est inférieure à la température intérieure. Et donc, ça, dans la plupart des logements, les gens ne le savent pas, à part en regardant leur thermostat. Donc, moi, ce que je conseille, si vous avez plusieurs étages, par exemple, il faut avoir une petite station ou un petit capteur qu'on peut placer à chaque étage pour au moins avoir une idée de... Ok, on est effectivement à 24 degrés, 25 degrés dans ma chambre, mais dehors, il fait 30 degrés. Ce n'est pas forcément le moment de ventiler. Et c'est souvent une erreur qu'on constate chez les personnes, c'est qu'elles disent, moi, j'ai envie d'avoir une brise, j'ai envie d'avoir une sensation de courant d'air. Mais en fait, c'est une mauvaise idée. Si on voit qu'il fait 25 degrés à l'intérieur et il fait 30 degrés à l'extérieur, il est 9 heures du soir, donc on se dit, ça commence à se rafraîchir. Mauvaise idée, il vaut mieux prendre un ventilateur et alors bénéficier du brassement de l'air avec le ventilateur et attendre vraiment tard dans la soirée que la température, qu'il y ait vraiment une différence de température. Et alors, on ouvre tout pendant toute la nuit. Et ça, normalement, ça permet vraiment, si on a une bonne inertie dans le bâtiment, ça aide aussi. On a des murs en dur, etc. Mais ça, ça permettra vraiment toutes les nuits de ventiler, donc de diminuer la montée en chaleur. Parce qu'on ne va pas pouvoir redescendre la température du bâtiment par rapport à la température du matin, par exemple. Chaque jour, malheureusement, dans les vagues de chaleur, ça va s'accumuler. Le but, c'est vraiment d'éviter une suraccumulation de chaleur. Alors, un autre truc qu'on peut faire aussi, qui est très intéressant, c'est de faire sécher son linge sur un étendoir, dans la pièce, par exemple, la plus chaude, ou dans une chambre où on a trop chaud. Parce que ça, ça va contribuer à rafraîchir, en fait, l'ambiance de la pièce. Ça, c'est amusant. C'est facile à mettre en application, en fait. Oui, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Exactement. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et donc, quand on a protégé les entrées de chaleur principale, quand on a bien ventilé, on a bien gardé ses températures, quand on a séché son linge dans sa chambre où il fait trop chaud... Qu'est-ce qui reste ? Ce qui reste, malheureusement, après tout ça, en fait, on n'a plus vraiment le choix. On doit un peu se tourner vers du refroidissement actif et donc prendre un système d'air conditionné qui va impliquer des consommations électriques qui peuvent être conséquentes. Et donc là, soit on a un appareil qui est un peu mobile, soit on fait carrément venir un installateur qui va mettre un système complet de conditionnement d'air. Ce n'est pas quelque chose qu'on recommande, mais si après tout ça, ça ne fonctionne pas, effectivement, ce sera bien d'investir là-dedans. Et donc là, on a des comparateurs sur notre site, à la fois pour les systèmes qui sont mobiles et les systèmes qui sont placés par un professionnel. Donc là, moi, je vous invite vraiment, si vous avez tout essayé et que vous devez quand même passer le cap, d'aller voir sur notre site pour au moins trouver l'appareil performant qui conviendra à une bonne gestion de cette situation. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà fait une capsule sur ce sujet. Donc, vous pouvez toujours aller voir sur le site de Testachat et sur YouTube pour aller revoir cette rencontre qu'on avait faite au sujet de l'air conditionné. De l'air conditionné, oui, c'est ça. Du conditionnement d'air qui va effectivement aider cet air chaud à circuler dans le bon sens, pas de l'extérieur vers l'intérieur, s'il vous plaît. Ça me fait penser que je ne suis pas sûre d'avoir refermé le volet en partant ce matin. Donc, à mon avis, il va faire chaud dans la chambre ce soir. Refermer le volet et les fenêtres. Et les fenêtres. Toutes les fenêtres fermées en journée, s'il vous plaît. Parce que c'est ce qu'on entend, alors c'est vraiment tellement dommage. Ce sont vraiment des légendes urbaines, mais bon, on comprend. Mais ça donne aussi l'impression, ça donne vite l'impression de vivre dans un temporary air dès que les fenêtres sont fermées. Donc, je comprends aussi le besoin d'ouvrir pour avoir simplement l'impression que l'oxygène rentre. Même si l'air est chaud, mais que ça circule, quoi. Exactement. Merci beaucoup, Philippe, d'être venu nous parler de tout ça. Tu as encore une dernière chose. Je n'avais pas tout à fait fini. Je t'écoute. Pas tout à fait fini. Il y a des petits travaux qu'on peut faire. On peut faire des travaux. On a parlé de tout ce qu'on peut faire en réaction. Oui, mais moi, je pensais qu'avec le conditionnement fixe, là, on était dans le summum des travaux. Il y a moyen de faire plus. Ah non, encore une petite chose qu'on peut faire, qui est souvent, c'est aussi une légende urbaine, c'est qu'on peut isoler son logement. Parce que souvent, on en parle, enfin, on en parle exclusivement pour l'hiver. Mais en réalité, le fait d'avoir un logement bien isolé, ça va permettre d'éviter aussi les entrées de chaleur à travers la maçonnerie ou les façades ou les toitures. Et donc, il y a même une chose aussi qu'on peut faire sur une toiture, c'est plate, par exemple, c'est de la verduriser, de faire une toiture verte. Donc ça, on nous a régulièrement contactés pour demander mais est-ce que vraiment ça isole ? En tout cas, en hiver, non, pas vraiment. Mais par contre, en été, ça empêche d'avoir un accès à la toiture qui est un ensoleillement direct. Et donc là, ça va vraiment changer la température de surface du toit. Et donc, la pénétration de chaleur, ça va la ralentir. Donc, on estime qu'un toit qui est soumis comme ça au soleil, on peut grimper jusqu'à 70 degrés. Vous mettez une toiture verte ou vous peignez la surface. Vous faites peindre la surface du toit en blanc, avec une couleur plus claire, pour qu'il y ait une bonne réflexion du soleil. On va passer de 70 à 30 degrés. Ah oui ! En surface. C'est énorme ! C'est énorme comme différence. Et donc, ça va permettre quand même, pour notamment les appartements ou les maisons avec ce genre de toiture... Oui, parce que tous les toits plats ne se prêtent pas à une verdurisation, parce que parfois, la surface est trop importante, et donc, ça prendrait trop de poids. Ou la structure ne permet pas de mettre ce genre de choses. Et on est ce que j'ai tout dit. Sur les vitrages, là aussi, on peut changer, si on doit changer ce châssis, on peut envisager de passer à un vitrage solaire. Donc, ce sont des vitrages avec une protection spécifique. Maintenant, évidemment, on ne gagne jamais de tous les côtés. Nous, on ne recommande ça que si on ne peut pas mettre des stores ou des protections extérieures. Et on ne recommande ça que pour des grandes baies vitrées, par exemple, au sud ou à l'ouest, là où il y a le plus de soleil. Et pourquoi on ne recommande pas de faire ça si on peut mettre des protections extérieures ? C'est parce que si on arrive à maintenir 40% ou 50% de soleil à l'extérieur en été, ça va se passer en hiver. Oui, et là, on ne va pas du tout profiter de l'ensoleillement qui pourrait... Exactement. Donc, le chauffage gratuit disparaît, et on va perdre en lumière naturelle. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Mais si on n'a pas d'autres solutions, plutôt que de passer à l'erco, pourquoi pas ? On ne peut pas faire comme avec les serres royales, peindre les fenêtres avec cette peinture spéciale qui évite... Justement, j'avais vu tout un reportage là-dessus sur le fait qu'en saison d'été, les serres royales sont peintes avec une peinture blanche comme ça, mais qui est spéciale pour bloquer la... Ça, sur les châssis, je ne sais pas. On peut mettre des films. On peut mettre des films sur les vitrages qui sont temporaires. Oui. Mais donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut enlever en hiver, et du coup, c'est un avantage. C'est un avantage. Ou alors, on peut gérer ça avec de la végétation, ce qui est aussi une très bonne option si on a des supports extérieurs sur lesquels on peut faire pousser de la glycine ou de la vigne ou que sais-je. Du moment où les flûts tombent en hiver, toujours dans la logique de... On garde le chauffage gratuit. Donc, ça, c'est aussi une autre option qu'on peut mettre en place. Mais ce sont plus des travaux à ce moment-là. Oui. Mais voilà, on est prêt. En tout cas, on va attendre que ça se rafraîchisse un tout petit peu pour se lancer dans les travaux. Ou alors, on va aller faire la nuit. On va profiter d'abord de l'été qui est enfin arrivé. Oui, c'est vrai. On ne va pas tout de suite se plaindre. Avant de se plaindre de la surchauffe. On va d'abord en profiter un peu. OK. Mais écoute, je vois que tu es prêt, d'ailleurs, pour aller rejoindre une terrasse. Donc, remets tes lunettes. Et puis, merci beaucoup d'être passé. Et bel été à toi. Sûrement. À très bientôt. Et un bel été. Merci, Philippe. Au revoir. Au revoir.